Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. C'est le grand départ de ce Tour de France du côté de Bilbao et on sent l'excitation monter depuis quelques jours sur ce Tour de France 2023. Et oui, c'est le grand départ depuis le Pays Basque, depuis Bilbao, pour cette édition du Tour de France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, souvent c'est que ça peut les intéresser. Aujourd'hui, c'est une ce matin de vidéo de présentation. Je rappelle comment ça se déroule. On fait une petite analyse un peu large de l'étape, puis on regarde vraiment le parcours avec les cartes. On regarde ensuite l'histoire autour de cette étape, le cycliste du jour, et puis on termine avec la météo, les stratégies possibles, les favoris, et puis l'itinéraire horaire de cette étape. Voilà, les endroits un petit peu qui sont intéressants. Voilà, des petites informations pour savoir à quel bleu passent les coureurs. Première étape musclée pour commencer cette édition du Tour de France. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez mettre la petite cloche. Si vous avez les moyens, faire un super feng, si vous voulez soutenir la chaîne, seulement si vous en avez les moyens, EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Google, Spotify, TikTok également, où vous pouvez avoir des informations sur l'étape, et notamment le débrief rapide de l'arrivée. Juste après l'arrivée de l'étape, je fais un débrief de ce qui s'est passé rapidement en 3 minutes, en moins de 3 minutes même, et puis bien entendu, 21h, le débrief de l'étape, c'est sur YouTube. Première étape musclée pour commencer cette édition, un style de course habituel autour de Bilbao, pour ceux qui connaissent le Tour du Pays Basque, pour ceux qui connaissent aussi un petit peu la Vuelta, c'est vrai que Bilbao est une ville qui a connu énormément d'arrivées du côté du cyclisme. Pas mal de petites montées, les montées, c'est entre 2 et 4,5 km aujourd'hui, qui vont émailler la journée. Il y a même deux montées qui ne sont pas au classement de la montagne, qui ne sont pas répertoriées, mais qu'il faudra quand même prendre en compte sur la journée. On devrait avoir quelques écarts, car on a une arrivée en bosse sur cette étape, le dernier kilomètre étant monté. Et on peut déjà perdre du temps sur cette journée, parce que la descente après la côte de Piquet, qui est l'avant-dernière côte, mais la dernière classement de la montagne, sera très technique quand même dans Bilbao. C'est un enchaînement de courte très rapide. Et ensuite, parce que le final, vous avez deux épingles, vous pouvez tomber dans les épingles, il peut se passer encore pas mal de choses sur cette étape. Donc, on peut perdre facilement 20 secondes sur cette journée et se retrouver peut-être un peu plus en difficulté que ce à quoi on pouvait penser. Et puis, on aura une bagarre pour la victoire d'étape et le maillot jaune. Est-ce qu'on aura une bagarre pour le général ? Ça, c'est la grande question. C'est vrai qu'on ne sera que le premier jour de course. Il restera encore 20 étapes derrière. Mais bon, ça peut donner des idées à certains coureurs de se tester si on n'est pas encore sûr de sa condition physique. Dénivelé positif de cette étape, 3 221 mètres. C'est la huitième étape la plus difficile. Et au niveau du classement de la montagne, il y aura 12 points à prendre au classement de la montagne si vous passez en tête de toutes les difficultés. C'est un peu le problème de ce barème du Tour de France parce que là, il y a quand même pas mal de côtes qui sont classées au niveau du classement de la montagne. Sauf que comme les quatrièmes et les troisièmes catégories ne rapportent pas beaucoup de points, il n'y a pas beaucoup de points au final en jeu. Donc ça, c'est toujours le grand problème, je trouve, du Tour de France avec ce classement de la montagne. On regarde tout de suite la présentation de l'étape. On regarde le parcours déjà sur la carte de cette étape. On est sur le site du Tour de France directement. Vous pouvez voir que c'est une étape qui va faire une boucle autour de Bilbao avec une particularité quand même de passage du côté de la ville de Guernica, donc la ville de Pelo-Bilbao. Et surtout, pas mal de passages le long de la mer. Ça, c'est également à prendre en compte. C'est-à-dire qu'à partir de la ville de Las Arenas, donc vraiment en début de journée, je dirais que c'est la première moitié de journée, jusqu'à quasiment Munda... Oui, jusqu'à Laga, pardon. Vous voyez, le zoom des zooms va faire un petit peu mal à la tête. On est le long de la mer et vraiment le long de la mer. C'est-à-dire qu'on n'est jamais à plus de 5 km quasiment du bord de mer. Donc, il faudra faire attention parce que, comme je le dis toujours, le long de la mer, on a toujours un peu plus de vent. Surtout que là, on est plutôt sur des falaises du côté de ce coin-là. Donc, le passage à Guernica, faire attention. Le passage à Guernica est un petit peu technique. Et puis, vous voyez, cette fin de journée, on sera sur des routes typiques du Pays Basque pour aller rejoindre Bilbao. Il faut toujours faire attention sur les routes du Pays Basque parce qu'elles sont plutôt assez étroites. Ce n'est pas forcément des routes hyper larges. S'il y a en plus beaucoup de publics, et on a vu la présentation des coureurs jeudi, il y avait quand même déjà pas mal de monde, ça peut être un peu chaud au niveau de la route. Donc, il faudra faire attention surtout sur les deux dernières difficultés de la journée au niveau des descentes. Parce qu'on peut voir, ça, c'est la descente de la côte de deuxième catégorie. Vous voyez, il y a pas mal de petites courbes à aller négocier. Et puis, on reviendra. Mais la côte en fin de journée, la descente est un petit peu technique. On la verra un peu plus en détail avec le final de l'étape. On regarde tout de suite le profil. Ça part de Bilbao pour aller à Bilbao, 183 kilomètres. Nous avons donc trois côtes de troisième catégorie, une côte de quatrième catégorie, une côte de deuxième catégorie déjà au programme de cette étape. Pas de sprint bonification comme c'était prévu en haut de la côte de Piquet. Parce qu'en fait, les organisateurs se sont aperçus que si un coureur passait en tête de la côte de Piquet et qu'il finissait deuxième de l'étape, eh bien, il prenait quand même le maillot jaune. Donc, ça ne leur plaisait pas. Ils s'en sont aperçus à une semaine du départ. Ça, c'est un petit peu tardif. Première côte, la côte de Laukitz. 2,1 km à 6,6 de moyenne. On verra que ce sont plutôt des côtes entre 2 et 5 km aujourd'hui. Pas d'école très long. La côte de Laukitz qui arrive au bout de 13,5 km de l'arrivée. Donc, les premiers points du classement de la montagne vont arriver assez vite. Une côte, vous voyez, où c'est surtout le dernier kilomètre qui est compliqué. Avec plus de 8% de moyenne. 2,1 mètres d'altitude pour cette côte. Donc, on passe à Gekcho, qui est très connu pour le circuit de Gekcho. Sopela également. Donc là, on commence déjà à être pas mal le long de la mer. Déjà à ce moment-là. Donc, au bout d'une trentaine de kilomètres de course, nous sommes déjà le long de la mer. Une côte qui n'est pas au classement de la montagne au kilomètre 57, mais qui n'est quand même pas facile. 4,4 km à 5,2 de moyenne. C'est à prendre en compte quand même. Et puis ensuite, on arrive du côté de la côte de San Juan. Des Gachete. Lou Gachete. À peu près comme ça en basque. 3,6 km à 7,9 des moyennes. Côte de troisième catégorie. C'est au kilomètre 68, c'est-à-dire à 120 km, un peu moins de 120, 115 km de l'arrivée. Cette deuxième côte plus longue, 3,6 km, et plus difficile, surtout dans sa deuxième partie, avec notamment un passage à 11 % pendant 500 m, puis 9,3 % sur les 600 m suivants. Donc, le dernier kilomètre, on est au-delà de 9 % de moyenne. Et puis, vous avez également deux passages à 8 % dans cette montée. Mais on est encore très loin de l'arrivée. Par contre, du côté des échappés, c'est une étape qui est intéressante puisqu'il y a quand même des points à aller prendre au classement de la montagne. Ça permet de prendre le classement de la montagne assez tôt dans la course et de le garder assez longtemps. Premier passage à Guernica, vous voyez, on ira prendre une petite boucle qui nous emmènera du côté de Zabaleta. Là encore, Zabaleta, en 10 km, on va prendre à peu près 250 m d'altitude. Donc, ça veut dire que ça va grimper pendant 10 km. Ça va être du 2, 3 %. On sera en prise pendant ces 10 km-là. On redescend vers Guernica qui est le point de départ de cette dernière partie de course de ces 60, 55 derniers kilomètres qui vont être très compliqués, notamment avec le premier passage par la côte de Morga, 3,8 km à 4,9 de moyenne. Côte de 4e catégorie où elle est au kilomètre 141,5, c'est-à-dire un peu plus de 40 km de l'arrivée. Cette côte de Vivéro, vous voyez, un passage à 9,2 %. C'est un peu plus roulant, notamment sur la partie intermédiaire, mais ça reste quand même une côte difficile, même si c'est, on va dire encore une fois, assez court. Ça reste quand même une côte où on a encore des petits pourcentages et c'est surtout, c'est le début de cet enchaînement. Ensuite, avec la côte de Vivéro qui là est vraiment un mur. La côte de Vivéro, 4,3 km à 7 % de moyenne qui est 10, 15 km après. Donc là, on se rapproche vraiment du final de l'étape. On sera à une trentaine de kilomètres du final de cette étape avec la côte de Vivéro. Hop, elle est ici. C'est celle-là, la côte de 2e catégorie parce que la côte de Morga, voilà, je me suis trompé de profil. La côte de Morga, c'est très roulant. Voilà, c'est vraiment que sur la fin que c'est dur. Donc, c'est pour ça qu'elle est en 4e catégorie. Par contre, la côte de Vivéro, vous voyez, la première partie est dure et ensuite, c'est 8,3 %. Donc, ça devient très difficile. Voilà, un petit peu de fatigue. Ça commence bien ce Tour de France. Et puis, on termine avec la dernière difficulté du jour. C'est-à-dire qu'on redescend. Alors, il y aura un... En plus, on ne redescend pas tout de suite après la côte de Vivéro. Comme vous pouvez le voir, il y a 2-3 km de plat. Donc ça, ça veut dire qu'on peut remettre du braquet. Pour certains coureurs, ça peut être un peu compliqué. Ça peut donner des idées dans l'échappé. Et ensuite, on attaque la dernière difficulté du jour, pour la côte de Piquet. Enfin, deuxième dernière difficulté du jour. Non, vous verrez, le dernier kilomètre n'est pas simple. La côte de Piquet de kilomètre 1 à 9,4 de moyenne. Cette côte de Piquet, elle est ici et c'est un mur complet, complet. C'est-à-dire que, vraiment, le dernier kilomètre de cette côte de Piquet est extrêmement difficile. 13,2 % et 13,1 %. C'est-à-dire que le dernier kilomètre est à plus de 13 % de moyenne. Et ce n'est pas comme si les 500 premiers mètres n'étaient pas déjà à 7,1 %. Donc là, si on a envie de tenter de partir, ça peut être une bonne idée. Arrivée, comme vous le voyez, on va faire 3,2,3 kilomètres sur du plat. Et puis, dans le dernier kilomètre, on remonte. C'est 5,4 % de moyenne sur le dernier kilomètre du côté de cette arrivée à Bilbao. L'arrivée à Bilbao, on la voit tout de suite. Je vous montre les 10 derniers kilomètres. C'est le roadbook officiel du Tour de France. Donc, vous voyez, la côte de Piquet se termine là et la descente commence déjà par une épingle. Ça nous fait penser au Poggio. Et après, c'est un enchaînement de courbes pendant 4 kilomètres. On va dire, on enchaîne quand même des courbes très rapides. Donc, c'est une descente qui va être très technique. On sera en plus un peu en ville. On n'est pas très loin de Bilbao, donc il faudra faire attention avec un virage serré tout au fond à 5,5 km de l'arrivée où il faudra faire attention. Ensuite, on rentre vraiment dans Bilbao. Vous voyez qu'à 4 kilomètres, il y aura un rétrécissement. Un premier rond-point qui lui sera à 3 kilomètres de l'arrivée. Rond-point, on ne pourra passer que d'un côté de la route. C'est un rond-point, on ne pourra passer que sur la gauche de la route. Un ralenti, deux ralentisseurs également entre 3 et 2 km de l'arrivée. On redescend encore une fois vers un rétrécissement juste avant le dernier kilomètre. Ce début de dernier kilomètre est très compliqué. Vous pouvez le voir avec un virage serré ici qui permettra de rentrer dans la ligne droite, on va dire la dernière ligne droite. La dernière intersection est ici. Et à 1 km de l'arrivée, donc là, on est à 1,2 km à peu près de l'arrivée dans ce virage. Et dans le dernier kilomètre, vous avez deux épingles ici et là qu'il faudra prendre en compte au début parce que c'est deux épingles très serrées. Il ne faudra pas tenter de les prendre trop vite parce qu'on peut glisser de la roue avant. On l'a vu notamment que Damiano Caruso c'était sur le tour de Sicile. On est sur des routes souvent qui sont assez glissantes aussi dans le pays bas. Donc, il faut faire attention. Et puis ensuite, c'est une grande courbe qui nous emmène sur la ligne droite d'arrivée finale. Ligne droite d'arrivée finale, elle fait 150 mètres selon les organisateurs et on est sur une largeur de 6,50 mètres. Comme vous pouvez le voir, c'est 150 mètres, je précise, à vue. C'est-à-dire qu'on ne verra la ligne d'arrivée qu'à 150 mètres. Mais on peut dire qu'à 250 mètres déjà, on est à peu près en ligne droite. Mais voilà, il y a une grande courbe là-ici. En fait, c'est une sorte de rocade qui se situe à cet endroit-là, là où il y a la dérivation générale. Et c'est un rond-point où on ne passera que d'un côté de la route. Voilà, c'est une grande courbe comme ça qui nous emmène jusqu'à l'arrivée du côté de Bilbao. Je crois que maintenant, vous savez tout sur le parcours de cette étape. On termine cette présentation d'étape avec quelques informations. Vous savez, sur le Tour de France, il y a un partenaire, c'est Strava. Et donc, ça permet d'avoir les informations sur les durées de montée, de certaines montées. Alors, les gros cols de ce Tour de France. Mais on a deux cols, deux côtes qui sont répertoriées aujourd'hui sur Strava. Et c'est toujours intéressant d'avoir ces informations. La première, c'est la côte de Vivero. Côte de Vivero, le record est détenu par Egan Bernal. Record qui date de 2018. Egan Bernal, qui n'était pas encore à la Sky, il venait en fait de se faire acheter son contrat. C'est ce que nous dit, c'est sur le site du Tour de France qu'on pouvait avoir cette information-là. Alors, Egan Bernal, il avait roulé à 27,6 km heure pour faire ce temps de 9 minutes 01. 407 watts de moyenne sur les 4 kilomètres. D'autres coureurs l'ont fait. On peut penser à Valentin Ferron qui lui avait fait 9 minutes 36. Sean Bennett, le coureur qui est maintenant dans l'équipe Shines Glory, avait fait 9,34. Patrick Conrad lui avait fait 9,38. Jonathan de L'Astra, 9,39 sur cette montée. On est aux alentours de 400 watts de moyenne pour les meilleurs temps. La moyenne chez les professionnels sur cette montée est de 11,48 minutes. La deuxième montée, c'est la côte de Piquet. Le record est détenu par un certain Wout Van Aert. 5 minutes 12 de montée à 21,5 km heure. Devant encore Sean Bennett qui avait fait 5,26. 451 boîtes de moyenne. On retrouve Damiano Caruso lui qui est à 5,28 minutes. Vous avez également Valentin Ferron à 5,29 minutes. Et un Santiago Buitrago est 9ème de ce classement à 5,31 minutes. Donc on voit que ce sont plutôt quand même des punchers qui sont bien classés dans cette côte de Piquet. la moyenne chez les professionnels elle est de 7,09 minutes sur cette montée. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France et on ne va pas vraiment parler du Tour de France aujourd'hui du côté de Bilbao mais plutôt de la Volta. La Volta 2019 avec l'étape numéro 12. On est arrivé du côté de Bilbao avec un départ depuis le circuit automobile de Navarra. Étape vallonnée surtout en fin de journée avec trois côtes dans les 40 derniers kilomètres. Ça me rappelle l'étape du jour. À ce moment-là de la course Primoz Roglic est en tête du général avec une minute 52 d'avance sur Alejandro Valverde. Tout le monde veut prendre l'échappée dans cette étape et on a donc un début de journée qui est très rapide avec beaucoup d'attaques. Il va falloir en fait attendre une centaine de kilomètres pour que la bonne échappée sorte. C'est le coureur de la Katusha Willy Smith qui est le précurseur de cette attaque. On retrouve 18 coureurs à l'avant de la course. Nous avons Philippe Gilbert et Tim De Klerk pour la De Coninck Valerio Conti et Marco Marcato pour UAE Francesco Vantoso pour la CCC Rosé Roachim Roraz pour la Movistar Nicolas Sarn pour la Sunweb John De Kenkolb et Jacopo Mosca pour la Trek Heinrich Arosler pour la Bahreïne Manuel Eboirou pour Arsena Willy Smith pour la Katusha Jonathan Lastra et Alexander Aramburu pour la Cara Rural Zabu Grémei pour la Mitchelton Scott Tosh Van Der Sande pour la Autosoudal Gros Chartner pour la Bora et puis du côté de la France Cyril Barth et Fernando Barcello qui étaient tous les deux à l'époque chez Aoskadi c'est à l'époque où Cyril Barth était très très bon c'était avant qu'il rejoigne BNB Hotel qu'il était dans l'équipe basque derrière le peloton fait Rideau avec l'équipe Jumbo-Visma qui bloque la tête du peloton l'idée est de calmer le rythme vraiment d'un début de journée qui a été très très rapide on arrive vite dans le final de cette étape avec les trois difficultés qui s'enchaînent dans les 40 derniers kilomètres on commence avec l'alto de Urus Tamendi 2,5 km à 9,2% de moyenne bon il ne se passe pas grand chose que ça soit dans l'échappée et dans le peloton dans l'échappée on va juste perdre les trois coureurs les moins performants en montagne c'est à dire Degenkolb Van Tozo et Heinrich Haussler le peloton est relégué à 5 minutes et dans la descente le Smith qui avait été le premier attaquant de la journée doit déchausser pour éviter de tomber c'est sur un virage sur la droite vraiment il le prend très mal son virage sur la droite l'Astra attaque à l'avant du peloton mais c'est un petit peu tard vu qu'il y a déjà plus de 5 minutes je crois encore 4 minutes 30 d'avance pour le peloton à ce moment-là de la course donc on voit peu l'intérêt d'aller attaquer à ce moment-là Gilbert passe dans l'échappée un gros relais en fait son objectif c'est un peu de tester ses adversaires mais le problème c'est qu'il va se faire contrer par Félix Grosschartner le coureur allemand de Labora est sorti en solitaire et il se retrouve au pied de la deuxième difficulté de ce final l'alto de Viveiro tiens comme aujourd'hui 4,3 km à 7,7 de moyenne c'est la montée la plus longue de cette étape derrière Grémail attaque et le rejoint le coureur de tête dans le dernier kilomètre au sommet les deux hommes ont 40 secondes d'avance sur leur poursuivant le peloton passe avec 4 minutes de retard la victoire va se jouer parmi les coureurs échappés mais il va falloir que les poursuivants reviennent sinon c'est Grémail et Groschartner qui iront se jouer la gagne le problème pour les deux hommes de tête c'est que le parcours est très plat pendant une dizaine de kilomètres avant d'attaquer la dernière difficulté du jour et Philippe Gilbert a un atout de point avec lui c'est Tim de Klerk qui va en fait se sacrifier pour le Belge à 10 km de l'arrivée nous entamons l'alto des Araïs et les deux hommes de tête n'ont plus d'avance et ils sont repris au pied de cette ultime difficulté on perd des unités dans ce groupe mais le rythme n'est pas encore très élevé tout le monde se regarde du côté des meilleurs grimpeurs du groupe voilà on attend on se jauge entre les meilleurs punchers et puis à 1,7 km du sommet Philippe Gilbert va placer une banderie une première banderie alors Aramburu et Barcelo ils vont tenter de suivre mais en fait il va en rajouter une deuxième couche et à ce moment là ils seront distancés au sommet le Belge possède 20 secondes d'avance sur les deux espagnols derrière dans le peloton il ne se passe pas grand chose le groupe maillot rouge passe avec 3 minutes de retard la descente est rapide et technique Philippe Gilbert prend moins de risques que ses adversaires c'est vrai qu'il s'est quand même pris pas mal de chutes dans sa carrière attention au parapet notamment on s'en souvient et dans le dernier kilomètre les deux espagnols n'ont plus que 12 secondes de retard sur Philippe Gilbert le problème c'est qu'il commence à se regarder ça va profiter au Belge qui va remporter cette étape Aramburu lui va faire deuxième devant Marcello troisième le peloton arrive groupé avec 3 minutes de retard alors pourquoi cette étape pas l'intéressante déjà parce qu'elle arrive à Bilbao il y avait un intérêt à revenir sur cette étape mais aussi parce que c'est quasiment la dernière grande victoire de Philippe Gilbert dans sa carrière alors il va encore remporter l'étape 17 de cette même vuelta mais ensuite il devra attendre de 2019 à 2022 au mois de mai les 4 jours de Dunkerque pour gagner à nouveau et ce seront les deux dernières victoires de sa carrière ça sera l'étape 3 et le classement général de cette course et donc c'est le début presque de la fin pour Philippe Gilbert avec cette victoire sur cette vuelta au général de cette course comme il n'y a pas eu comme le peloton est arrivé groupé il n'y a pas de changement c'est toujours Roglic qui est devant le cycliste du jour aujourd'hui alors j'aurais pu parler de Pelo Bilbao on passe deux fois du côté de Guernica mais j'ai décidé de me concentrer sur un autre coureur de la région de Bilbao né à Bilbao même c'est Inaki Gaston coureur espagnol qui est passé notamment chez Reynolds chez Calmet chez Klas dans sa carrière il a fini sa carrière en 94 à la Mappel il a commencé en 84 chez Reynolds Reynolds c'était l'ancêtre de Banesto qui est l'ancêtre de la Movistar grosso modo pour faire simplement coureur grimpeur pas mauvais sur les grands tours il remporte notamment le classement de la montagne du Giro 91 il fera plus souvent la Vuelta que le Giro 10 participations à la Vuelta avec 3 victoires d'étape et il finira même 7ème en 1989 vainqueur également pour un basque c'est toujours très important de la Classica San Sebastián en 1986 8 tours de France mais ça a toujours été moins bien le tour de France pour Inaki Gaston un tour des Asturies vainqueur un tour d'Aragone également qu'il a remporté dans sa carrière la Semelle Catalane également en 1990 qui était une course importante la Classica Primavera des Amore Bieta également dans sa carrière pour le coureur de Bilbao très bon coureur on passe à la météo entre 22 à 24 degrés grand soleil je tiens à préciser vraiment grand soleil indice UV à 8 ça veut dire que ça va cogner il faut toujours faire attention même si les températures ne sont pas très élevées alors déjà parfois sur la chaîne météo les températures sont un peu sous-estimées et avec un indice UV à 8 ça veut dire que le soleil va cogner donc il faut faire attention à tout ce qui est coup de chaud qui peut arriver un petit peu plus fortement avec des indices UV un peu plus forts au niveau du vent là aussi il faudra faire attention du vent de nord-ouest donc trois quarts d'eau à vent de côté dans la partie le long de la mer que je vous ai présenté en début de vidéo de présentation le vent sera entre 20 et 40 km heure ça pourrait rendre le peloton très nerveux dans cette étape en fin de journée il sera de face dans la descente notamment du col de la côte de Piquet donc ça pourrait permettre à des groupes de revenir après la montée de la côte de Piquet par contre dans le dernier kilomètre il sera également de dos majoritairement au côté de la stratégie il faut attendre le final je pense que ça va rouler vite dans la côte de Piquet je pense qu'on tentera de faire des choses dans ces 40-50 derniers kilomètres mais en fait ça sera plus une course d'élimination jusque dans la côte de Piquet après moi je pense qu'il faut vraiment attendre le sprint pour faire son effort parce que ça risque quand même un peu de se regarder dans les 2-3 km de plat dans Bilbao beaucoup de coureurs voudront prendre l'échappée également parce qu'on peut prendre des points pour le maillot à poids et ça peut permettre de l'avoir presque si vous marquez beaucoup de points sur cette étape ça peut presque vous permettre de l'avoir jusque dans les Pyrénées donc ça peut être bien également en termes de visibilité et puis faire attention aux cassures dans la descente vers Bilbao qui est quand même assez technique ça pourra créer des cassures moi je vois sprint massif et du côté de l'échappée je verrais bien une échappée avec 6-7 coureurs qui mettrait quand même une quinzaine de kilomètres avant de sortir soit attaque dans la descente avec un groupe alors on aurait une échappée en début de journée mais ensuite on aurait une attaque dans la descente avec un groupe de 6 à 10 coureurs qui arriveraient à s'en aller qui se disputeraient la victoire mais je pense plutôt au sprint massif du côté de ma favori j'ai mis Mathieu Van Der Poel c'est quand même un profil qui lui correspond extrêmement bien même s'il a dit en interview c'est plus dur qu'en Bretagne le Pays Basque je ne pense pas qu'une montée de 4 kilomètres par exemple comme la côte de Vivéro ça lui fasse vraiment peur à Mathieu Van Der Poel j'ai mis Van Aert là aussi il y a l'envie pour Wahoud Van Aert d'aller chercher la gagne sur cette étape c'est un profil qui lui correspond bien aux coureurs belges après l'objectif ça sera d'arriver au sprint pour Van Aert je mets ce qu'il y a le mause parce qu'il ne faudrait pas sous-estimer le Danois qui a une très bonne pointe de vitesse qui est en grande condition physique il faut faire attention à lui bon puncheur aussi et puis en gros Scott Michael Woods avec une attaque dans la côte de piquet qui arriverait à sortir avec 2-3 autres coureurs le dernier kilomètre étant en pente ça pourrait pourquoi pas être intéressant pour le Canadien du côté du programme télé le départ fictif est à 12h30 la côte de Busturia sera à 100 km de l'arrivée entre 14h50 et 15h02 à 50 km de l'arrivée du côté de Cours du Courte 0 entre 16h01 et 16h21 l'arrivée prévue entre 17h15 et 17h42 sur France Télévisions sur Eurosport 1 sur GCN sur la RTBF également vous pouvez retrouver la course du Tour de France on se retrouve donc demain pour la présentation de l'étape numéro 2 débrief ce soir à 21h sur YouTube à 17h30 17h50 sur TikTok d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires et donc nous on se retrouve donc sur TikTok et sur YouTube allez ciao 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 Sous-titrage FR ?